Donc merci pour cette invitation et merci pour cette présentation. Je ne touche pas l'ordinateur. Merci donc pour cette invitation. Et je vais vous parler d'éthique animale et d'éthique environnementale. Alors comme vous pouvez le remarquer, il y a un « où » dans mon titre. Et le thème de mon intervention finalement ça va être de discuter ce « où ». Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu mettre un « et » éthique environnementale et éthique animale ? Alors si j'ai choisi un « où », c'est pour une raison assez simple. C'est que souvent quand on parle de ces deux éthiques, une réponse spontanée c'est de dire que finalement l'éthique animale et l'éthique environnementale devraient aller de pair, devraient aller ensemble. Ça peut être deux éthiques un peu différentes parce qu'il n'y aurait pas autrement deux noms. Mais finalement protéger les animaux, vouloir avoir le souci des animaux, ça devrait être un peu similaire à avoir le souci de la nature puisque les animaux vivent dans la nature. Donc j'ai pris là un exemple, vous voyez, sur une situation comme celle-là, on pourrait dire qu'une destruction de l'environnement va avoir un impact négatif sur les animaux qui vivent dans cet environnement. Et donc finalement si on a un souci de l'environnement et de la nature, on devrait avoir aussi un souci des animaux. Et pareil, si on a le souci des animaux, il va bien falloir protéger l'environnement dans lequel ils vivent. Donc il y a apparemment une similarité ou des rapprochements possibles entre ces deux éthiques. Mais il y a quand même des situations qui posent des problèmes où il y a des divergences qui apparaissent. Et j'ai pris donc une situation là, donc dans une photo prise dans une montagne, où il y a un environnement qui au premier regard, je dis bien au premier regard, ne pose pas de problème majeur. En général on va dire qu'il n'y a pas de problème environnementaux, il n'y a pas de problème écologique au premier regard dans cette situation-là. Et c'est donc une situation qui ne va pas être vue comme posant problème de la part de l'éthique environnementale. Mais je ne sais pas si vous êtes au courant de l'éthique animale. Dans le cadre de l'éthique animale, dans une situation comme celle-là, on voit un problème. C'est parce qu'il y a un élevage, c'est-à-dire un système d'exploitation des animaux. Et l'éthique animale a tendance à dire qu'il ne faut pas élever les animaux, il ne faut pas exploiter les animaux pour nos propres intérêts. Il faut respecter les animaux pour eux-mêmes. Et respecter les animaux pour eux-mêmes, c'est donc ne pas les exploiter pour manger leur chair. Donc vous voyez, il y a une divergence à ce niveau-là, très superficielle. Très superficielle, pas forcément superficielle, mais qui peut apparaître assez rapidement de tensions possibles entre ces deux éthiques. Donc la question que je vais creuser un petit peu, c'est au-delà de cette différence sur la question de l'élevage, est-ce qu'on ne peut pas quand même voir voir des rapprochements ? Alors, je vais exposer un peu les grands principes de l'éthique animale et les grands principes de l'éthique environnementale et voir comment, au-delà de ces grands principes, on peut, oui ou non, tenter de les rapprocher ou au contraire réaffirmer des distinctions importantes. Alors, il faut savoir, ce sont deux éthiques qui se sont développées au niveau universitaire dans les années 1970, à peu près. C'est vraiment à cette époque-là que l'éthique animale et l'éthique environnementale deviennent des disciplines académiques et elles sortent un petit peu, elles vont se définir dans un premier temps comme des éthiques qui refusent la perspective anthropocentrée, c'est-à-dire celle qui met l'être humain au centre de la morale ou de l'éthique. Et elles vont avoir, au départ, elles vont être perçues comme deux éthiques qui marchent un peu dans la même direction puisque toutes les deux s'opposent à une vision anthropocentrée. Elles vont dire, non, il faut dépasser l'humain quand on aborde les questions éthiques. Tout, dans nos comportements, ne doit pas être fait en vue de protéger l'humain. Elle doit être fait, ce qu'on fait, ça doit être aussi fait en vue de protéger soit les animaux, soit la nature. Donc, je vais vous exposer un certain nombre de principes de l'éthique animale et on va essayer, comme je vous l'ai dit, de voir comment on peut les rapprocher ou au contraire les distinguer. Alors, une chose importante dans l'éthique animale, quand elle naît dans les années 1970, c'est le refus de ce qu'on appelle le spécisme. C'est-à-dire, le spécisme, c'est considérer que l'espèce à laquelle appartient un individu est un critère en soi de considération morale. Le fait d'appartenir à une espèce fait que vous pouvez être traité différemment. Alors, par exemple, on va bien traiter les chiens dans nos sociétés, mais on va mal traiter les cochons. Ce sont des espèces qui ont des sensibilités différentes, similaires, pardon, mais on va les traiter de façon très différente parce qu'elles appartiennent à deux espèces différentes. Donc, l'éthique animale naît sur ce refus du spécisme. Donc, la catégorie espèce n'est pas un critère de considération morale. Et donc, en général, les gens qui travaillent dans l'éthique animale vont se définir comme des antispécistes. En général, il y a des nuances, bien sûr, mais globalement. Et donc, si l'espèce n'est pas un critère de considération morale, les éthiciens qui travaillent dans l'éthique animale sont à la recherche d'un autre critère. Et le critère sur lequel ils vont tomber, c'est le critère de la sensibilité. Qu'est-ce qui fait qu'un individu a une valeur morale ? C'est que, finalement, ce qui lui arrive compte pour lui. C'est-à-dire qu'il a une capacité à souffrir, une capacité à avoir du plaisir, une capacité à avoir des émotions. Donc, c'est tout ce qu'on va mettre dans la catégorie de la sensibilité des animaux. Il faut que ce qui arrive à l'entité en question lui importe. Si vous donnez un coup de marteau sur une pierre, a priori, la pierre, ça ne lui importe pas. Il n'y a pas une entité dans la pierre qui va trouver ça dommageable. Par contre, si vous donnez un coup de marteau sur un chien, vous voyez très bien que le chien va en souffrir. Donc, il y a quelque part, il y a une entité qui souffre de ce qu'on lui fait. Et à partir du moment où il y a une entité qui souffre de ce qu'on lui fait, à ce moment-là, dans l'éthique animale, on considère que cette entité a une valeur morale qu'il faut prendre en considération. Ça va être ça. Donc, le critère fondamental dans l'éthique animale, c'est la notion de sensibilité. Si c'est la notion de sensibilité, ça veut dire tout de suite que ce qui est important, c'est l'individualité, parce que ce ne sont pas les groupes. Vous êtes un groupe ici, vous pouvez souffrir individuellement, mais le groupe, en tant que tel, ne souffre pas. Donc, c'est toujours un regard des animaux d'une perspective individuelle. C'est l'individu animal qui compte, ce n'est pas l'espèce qui compte, et ce n'est pas donc plus la population. De la même façon, j'ai pris l'exemple des pierres. Donner un coup de marteau sur une pierre, ça n'a pas de signification pour la pierre. De la même manière, une plante dans le cadre de l'éthique animale, ça n'a pas de valeur morale. Alors, je sais que de nos jours, il y a beaucoup de thèses qui circulent à propos de la sensibilité des plantes ou de l'intelligence des plantes, mais ce sont des thèses, en gros, très marginales dans le milieu scientifique, et en tout cas, ce sont des thèses qui n'ont pas été considérées dans le cadre de l'éthique animale. Dans le cadre de l'éthique animale, tous les éthiciens considèrent que les plantes n'ont pas de sensibilité, donc il n'y a pas à les prendre en considération moralement. On dirait que directement, une plante en soi ne souffre pas. Vous pouvez couper un brin d'herbe, il n'y a pas une entité qui souffre quand vous coupez un brin d'herbe. Donc, moralement, couper un brin d'herbe n'a pas de signification dans le cadre de l'éthique animale. Et, de la même façon, les espèces n'ont pas de valeur en soi. Comme je vous l'ai dit, c'est l'individu qui compte dans le cadre de l'éthique animale. En soi, une espèce, ça ne souffre pas, ça n'a pas d'émotion, ça n'a pas un sens, une subjectivité qui lui donne des désirs ou des capacités à se projeter dans le futur. Donc, les espèces n'ont pas de valeur en soi. Et, de la même manière, les écosystèmes et la biodiversité, ça n'a pas de valeur en soi. Vous voyez, dans le cadre de l'éthique animale, il n'y a pas un souci des écosystèmes et il n'y a pas un souci de la biodiversité en soi. Alors, il peut y avoir un souci de la biodiversité de manière indirecte. On pourrait considérer qu'une trop grande baisse de biodiversité pourrait avoir un impact sur les individus. À ce moment-là, on peut avoir une considération pour la biodiversité, mais de manière indirecte, non directe. Voilà, en gros, les grands principes de l'éthique animale. Alors, ce qui est important, c'est que cette éthique animale est divisée en deux grandes écoles. La première école, c'est ce qu'on appelle l'utilitarisme. C'est donc un conséquentialisme, c'est-à-dire que c'est une théorie qui considère que ce qui est important dans un acte, ce qui est important pour évaluer moralement un acte, ce sont les conséquences de cet acte. Et dans le cadre de l'utilitarisme, on va considérer qu'un acte est moralement bon s'il augmente la quantité de plaisir ou s'il minimise la quantité de souffrance. Et donc, on va évaluer les comportements en fonction de leur capacité à augmenter ou à diminuer le plaisir de l'ensemble des individus qui sont impactés par le comportement, mais les individus humains et animaux. dans le calcul des bénéfices de la quantité de plaisir, il faut inclure les animaux. Et la théorie des droits, qu'on appelle aussi déontologie, c'est une théorie assez classique dans le cadre de la morale commune humaine, c'est-à-dire qu'on va considérer dans nos sociétés que les humains sont protégés, il y a un droit qui les protège contre les actions qui iraient à l'encontre par exemple de leur intégrité physique. Vous n'avez pas le droit de faire du mal à autrui, ça c'est la règle un petit peu classique dans la société humaine, indépendamment des conséquences. Vous ne pouvez pas dire on va par exemple faire des expériences sur un être humain parce que les conséquences seront positives. Donc ça, on refuse ça, il y a une protection, il y a une barrière de protection dans la société humaine pour les humains et cette barrière de protection elle est là indépendamment des conséquences. même s'il y avait des conséquences positives à aller contre l'intégrité physique d'un être humain, on n'a pas le droit de le faire parce qu'il est protégé. Ce que va faire la théorie des droits dans le cadre de l'éthique animale c'est qu'elle va inclure les animaux dans cette perspective, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser les animaux même si globalement les conséquences sont positives. Les animaux sont protégés de la même façon que les êtres humains. Donc voilà, en gros, les grands principes de l'éthique animale et en face, vous avez des principes de l'éthique environnementale et un des éléments fondamentaux de l'éthique environnementale c'est le souci, je dirais, de la préservation des écosystèmes et de la biodiversité. Vous voyez ? Et c'est une notion importante et je dirais dans notre société, notre société est plus imprégnée d'éthique environnementale que d'éthique animale. On entend souvent de nos jours parler d'une catastrophe liée à la baisse de la biodiversité et on le présente, on le présente juste comme ça, le fait que la biodiversité baisse, c'est vu de façon négative. Alors, il y aurait une interprétation anthropocentrée possible à faire, c'est-à-dire si la biodiversité baisse ou baisse de trop, ça pourra avoir un impact négatif sur l'être humain. Donc ça, ça pourrait être perçu comme simple. Donc il y aurait un regard anthropocentré indirect, que la baisse de la biodiversité serait mal vue de façon indirecte, mais il y a quand même beaucoup dans notre société un discours qui se contente de dire « Ah, il y a une baisse de la biodiversité donc c'est mauvais ». Et donc vous voyez, ça veut dire que la biodiversité en soi est considérée comme une bonne chose. Et ça, c'est quelque chose qui est issu d'une perspective environnementaliste qui ne se retrouve pas dans le cadre de l'éthique animale. La baisse de la biodiversité n'est pas forcément un problème dans le cadre de l'éthique animale. La seule question qu'on va se poser dans le cadre de l'éthique animale, c'est est-ce que cette baisse de biodiversité va avoir un impact négatif sur les individus ? Et il faut bien se rendre compte que la biodiversité n'est pas, alors dans le cadre de l'éthique animale, n'est pas forcément une bonne chose parce que dans tout milieu, si vous augmentez trop la biodiversité, les individus qui vivent dans cet environnement vont en pâtir. on peut prendre un exemple dans une salle comme celle-ci où il y a une faible biodiversité au sens qu'il y a en termes d'animaux, il n'y a pas beaucoup d'animaux dans cette pièce, en gros, il n'y a que des humains, on peut chercher un peu d'autres types d'animaux, il y a certainement des insectes, mais il n'y a pas une grande biodiversité. Vous vous rendez bien compte que dans cet environnement, si on augmentait de trop la biodiversité de cet environnement, de cette salle, ça nous poserait tous en tant qu'individus un certain nombre de problèmes. Et donc, on ne va pas faire rentrer des vaches et je ne parle pas, bien sûr, des tigres ou des lions dans cette salle. Et vous voyez, l'augmentation de la biodiversité n'est pas en soi une bonne chose dans une perspective de l'éthique animale. Or, dans le discours ambiant, dès qu'on entend à la radio baisse de biodiversité, tout le monde dit « Ah, mauvais, catastrophe, où va-t-on ? » Il y a une baisse de la biodiversité. Donc là, il y a déjà une distinction si on adopte le point de vue de l'éthique animale ou le point de vue de l'éthique environnementale. On peut déjà percevoir une évolution de ce qui se passe actuellement aujourd'hui dans notre société différemment. Une chose aussi importante, dans le cadre de l'éthique environnementale, les animaux sont appréhendés en tant qu'espèce ou en tant que population. Ce qui est important dans le cadre de l'éthique environnementale, c'est la préservation des espèces. Alors que dans le cadre de l'éthique animale, ça n'a pas de signification, il n'y a aucun désir de protéger en soi les espèces. Parce que dans l'éthique environnementale, on va considérer qu'une espèce, ça a de l'importance en soi. Alors je vous donne un exemple très simple. La société là aussi dans laquelle on vit est surtout imprégnée d'éthique environnementale et non d'éthique animale parce qu'on va souvent considérer que par exemple la disparition d'une espèce est vue comme quelque chose de négatif. On va prendre par exemple des espèces qui sont en train de disparaître. De nos jours, on pourrait prendre les rhinocéros blancs. Les rhinocéros blancs sont en train de disparaître. Tout le monde va dire catastrophe, c'est abominable. Notre société, qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? On entraîne la disparition des rhinocéros blancs. Vous pouvez arriver alors que les derniers rhinocéros blancs, ceux qui sont encore en vie, les derniers en tant qu'individus ne souffrent pas forcément beaucoup comparé à d'autres. Ils sont les derniers rhinocéros blancs, sont souvent dans des refuges, on en prend soin, on essaie justement de préserver ces rhinocéros blancs. Et à côté de ça, vous avez dans nos sociétés une exploitation industrielle d'autres animaux. On va prendre par exemple les cochons. En France, on tue 20 millions de cochons par an dans les abattoirs. Les cochons vivent une vie abominable toute leur vie. À la différence des rhinocéros blancs qui sont dans des refuges, personne ne va s'élever contre le fait qu'on tue 20 millions de cochons en France et que ces 20 millions de cochons vivent dans des conditions abominables. Ce n'est pas vu comme un problème. Pourquoi ? Parce que l'espèce cochon n'est pas en danger. Mais il suffit qu'il reste 10 rhinocéros blancs sur Terre et tout le monde... Or, même si rhinocéros blancs en soi ne souffrent pas forcément en tant qu'individu ou pas trop en tant qu'individu comparé aux cochons, pourtant la société va considérer que c'est une catastrophe que 10 rhinocéros blancs vont disparaître parce que c'est l'espèce qui est en train de disparaître. Donc, vous voyez bien, on regarde aussi de la même façon l'évolution de notre société et l'évolution de l'environnement. On le regarde différemment si on a des lunettes d'environnementalistes ou si on a des lunettes d'animalistes. Et alors, dans le cadre aussi de l'éthique environnementale, les plantes et les écosystèmes peuvent être des sujets de droit. D'accord ? Il y a de plus en plus de revendications dans la société qui émanent de mouvements environnementalistes pour accorder des droits à l'environnement. Ça peut être accorder des droits à des forêts, accorder des droits à des rivières ou accorder des droits à même des entités plus globales. On parle d'écocytes de plus en plus dans notre société, des environnementalistes campagnes pour que cette notion d'écocide soit reconnue juridiquement. C'est-à-dire, un écocide, c'est la mise à mort ou la destruction d'un écosystème. Donc, c'est comme si l'écosystème avait une valeur en soi et qu'il fallait le protéger. Or, c'est une notion qui n'a pas de sens dans le cadre de l'éthique animale. La protection d'un écosystème en soi, non, ça ne répond pas. La seule question que va se poser un animaliste, c'est, est-ce que dans la destruction d'un écosystème, est-ce que les individus vont souffrir ? Vous voyez ? Alors que dans le cadre de la perspective environnementaliste, la destruction d'un écosystème est en soi un problème. Alors, l'éthique environnementale va s'exprimer, alors là, je simplifie, bien sûr, on pourrait rentrer dans des détails, il y aurait des nuances à apporter à tout ce que je viens de dire, mais elle va s'exprimer aussi sous deux grandes nuances. Un biocentrisme qui va considérer que c'est la vie qui est importante. Il faut protéger la vie. Alors, vous avez beaucoup de discours environnementalistes qui disent, par exemple, il faut protéger la vie sous toutes ses formes, il faut protéger le vivant. Vous voyez, on entend souvent ça des personnes qui interviennent que ce soit sur les plateaux de télévision ou dans des ouvrages plus savants, nous devons en tant qu'humanité protéger la vie. Protéger la vie, c'est un discours environnementaliste. La vie dans une perspective animaliste n'a pas de valeur morale. Ce qui a une valeur morale, c'est un individu capable de souffrir, un individu capable d'avoir des émotions. Or, toute forme de vie n'a pas cette capacité à souffrir, n'a pas cette capacité à avoir des émotions. Donc, dans une perspective animaliste, il n'y a pas à défendre la vie en soi, il y a à défendre des individus. Et donc, le biocentrisme, c'est cette idée qu'il faut défendre la vie en soi. Et l'éco-centrisme va encore plus loin, c'est-à-dire qu'il faut défendre, bien sûr, la vie en soi, mais il faut aussi défendre les écosystèmes. Alors, il faut protéger la planète. Protéger la planète, ça, c'est une perspective, c'est un gros, c'est le plus gros écosystème qu'on connaisse, c'est une perspective environnementaliste. dans le cadre de la perspective animaliste, protéger la planète, pourquoi protéger la planète ? Il faut protéger les individus qui vivent sur la planète. Donc, vous voyez, il y a quand même deux types d'approches de la nature ou des animaux assez distinctes, et ça, ce sont ces idées-là, ces principes-là qui vont se mettre en place sur un plan universitaire. Les chercheurs vont essayer de défendre, c'est souvent des philosophes dans les années 70, vont essayer de défendre l'une ou l'autre éthique, mais il y avait toujours cette idée que comme ce sont deux éthiques qui ont refusé le caractère anthropocentré de l'éthique, il y a eu une tendance à la fin des années 70 à se dire qu'il y avait plus d'éléments qui les rapprochaient que d'éléments qui les distinguaient. Et ça a été un peu un vœu ou un désir ou un questionnement qui s'est fait au début des années 70. Mais dès... Oh, oh, j'ai un texte qui tremblote, il tremblote aussi pour vous ? Bon, c'est pas grave. En gros, dès le début, je suis désolé, dès le début des années 80, un certain nombre de chercheurs ont dit non, les deux éthiques ne sont pas réconciliables. Alors, je prends un exemple de Berd Calicotte qui est donc un environnementaliste et qui aborde de front le problème au début des années 80 et il se dit non, non, le caractère non anthropocentré des deux éthiques peut effectivement faire croire qu'elles marchent main dans la main, mais non, elles ne marchent pas main dans la main, elles sont très distinctes l'une de l'autre et il écrit un article qui est célèbre donc il parle d'animal-libération donc la libération animale c'est en gros le slogan qui est issu de l'éthique animale et il parle d'une affaire triangulaire parce qu'on avait une tendance à considérer que ces deux éthiques non anthropocentrées s'opposaient à l'éthique anthropocentrée donc on aurait eu une opposition binaire il dit non, en réalité, on a eu un rapport triangulaire en gros il y a les éthiques anthropocentrées c'est-à-dire les vieilles éthiques classiques qui mettent l'être humain au centre et il y a deux nouvelles éthiques il ne faut pas croire qu'elles marchent de pair elles sont, elles sont posées et elles sont bien distinctes et Calicott va souligner cinq grandes raisons pour lui de rejeter l'éthique animale c'est ce qu'il dit il faut rejeter l'éthique importante l'éthique qu'il faut suivre c'est l'éthique environnementale pourquoi ? il va dire par exemple dans le cadre de l'éthique environnementale on peut considérer que la chasse est une bonne chose pourquoi ? parce que comme je dis le principe fondamental de l'éthique environnementale c'est la préservation des écosystèmes la préservation des milieux la préservation des équilibres dans la nature or si vous avez un déséquilibre dans la nature lié à une surpopulation d'herbivores par exemple pour une raison où x ou y il y a par exemple trop de serres dans un endroit il y a une surpopulation de serres qui sont des grands herbivores qui vont avoir tendance à un peu trop manger la végétation donc ils vont entraîner un déséquilibre dans l'environnement et Calicott dit d'une perspective environnementaliste c'est une mauvaise chose qu'il y ait un déséquilibre dans cet environnement donc on peut chasser ça aura un rôle de régulation et donc il n'y a aucun problème à chasser c'est vu de façon positive si ça permet de réguler l'environnement c'est une bonne chose alors que dans une perspective animaliste ça pose un problème on n'a pas le droit de tuer comme ça un individu parce que ça a des pour la préservation de l'écosystème donc en général je vais nuancer tous ces propos plus tard mais en général la chasse est mal vue dans une perspective animaliste une chose aussi une grande distinction il dit c'est le rôle des prédateurs dans le cadre de l'éthique environnementaliste la prédation est quelque chose de vue positivement parce que ce qui est important comme je vous dis dans le cadre de l'éthique environnementale c'est la préservation des écosystèmes la préservation des équilibres les prédateurs jouent un rôle dans les équilibres naturels ils jouent un rôle ils ont une fonction ils participent au bon fonctionnement de la nature donc dans le cadre de l'éthique environnementale ça ne va poser aucun problème ça va être vu positivement le fait qu'il y ait des prédateurs ils ont un rôle à jouer dans la nature mais dans une perspective animaliste ça pose un problème parce que la prédation c'est quand même un acte de prédation c'est un acte qui fait souffrir il y a forcément la proie va souffrir alors vous allez me dire oui mais si la proie ne souffre pas il y a le prédateur qui souffre je suis tout à fait d'accord mais l'animaliste va dire et oui il y a un conflit d'intérêt mais le conflit d'intérêt n'est pas une bonne chose en soi il faudrait arriver dans un milieu dans un environnement où il n'y a pas de conflit d'intérêt le fait qu'il y ait un conflit d'intérêt entre le prédateur et la proie pose un problème donc dans le cadre de la vision animaliste la prédation est mal vue et ce n'est pas uniquement un conflit entre par exemple une lionne et une gazelle c'est un conflit entre une lionne et une centaine de gazelles parce qu'au cours de sa vie la lionne ne va pas tuer qu'une gazelle la lionne va tuer une centaine de gazelles donc quelque part les animalistes voient les prédateurs comme des tueurs en série alors ils sont un peu impuissants bien sûr devant les actes de prédation mais il y a donc un regard négatif donc Calico dit les animalistes ont une vision un peu faussée de la nature la prédation il faut l'assumer ça fait partie des équilibres il y a à la regarder de façon positive aussi quelque chose de très important bien sûr puisque c'est la défense des espèces c'est ça qui est important Calico dit les animalistes ne donnent pas d'importance aux espèces alors que d'un point de vue environnementaliste il faut donner de l'importance aux espèces il va même considérer qu'une espèce de plante par exemple peut avoir plus de valeur morale que des individus animaux par exemple si vous êtes dans un environnement où il y a un type de plante type de fleurs ou autres qui sont en train qui sont un type de plante en voie de disparition et puis qu'il y a des grands herbivores qui arrivent là et qui mangent ces plantes si on laisse les herbivores manger ces plantes ce type de plante cette espèce de plante on va dire une espèce de fleur elle va disparaître Calico dit en soi la disparition d'une espèce c'est une mauvaise chose donc on a s'il n'y a pas d'autre moyen il est justifié de tuer les herbivores pour sauver l'espèce de plante c'est toujours l'idée c'est que ce qui est important fondamental ce ne sont pas les individus les individus même capables de souffrir ce qui est important c'est de préserver les espèces et l'écosystème et il va même jusqu'à dire que finalement plus on appartient à une espèce en voie de disparition plus on a de valeur morale c'est-à-dire qu'une plante qui appartient à une espèce en voie de disparition a plus de valeur morale qu'une espèce où il y a surabondance des représentants de cette espèce alors c'est pour ça que 20 millions de cochons dans la perspective de Calicott qui sont tués par an en France ça n'a aucune considération mais s'il y a une plante qui est en train de mourir ça pose un certain nombre de problèmes alors il est là il évoque même le problème du statut de l'être humain parce que l'être humain n'est pas une espèce en voie de disparition c'est même une espèce qui est en train de proliférer et il se dit ça pose un problème donc il est en train il évoque il évoque le problème que finalement la valeur d'un être humain ne devrait pas être si grande que ça puisque ce n'est pas une espèce en voie de disparition et donc il évoque cette idée un peu un peu troublante pour ceux qui ont une perspective anthropocentrée mais il dit finalement ça répond bien à la logique d'une perspective environnementaliste et il constate aussi que la libération animale donc cette idée qui est issue de l'éthique animale lui paraît lui paraît un peu biscornue bizarre d'abord elle va entraîner pour lui l'extinction des races domestiques effectivement si on libère les animaux c'est à dire qu'on ne les élève plus pour les manger on va faire en sorte qu'ils ne vont plus se reproduire par exemple donc si on fait en sorte qu'ils ne se reproduisent plus l'espèce va disparaître donc avec sa perspective de préserver des espèces il n'arrive pas trop à comprendre comment on peut vouloir libérer des individus ou libérer des animaux et que cette libération va entraîner leur disparition donc il n'arrive pas à comprendre la logique du mouvement de la libération animale il dit mais même dans le cas où finalement ils arriveraient certains arriveraient à survivre à ce mouvement de libération soit il y a deux dans un premier temps il y a des grandes chances qu'ils ne soient pas adaptés qu'ils ne soient pas adaptés à leur environnement ils n'ont pas d'autonomie puisqu'ils sont en gros ils ont passé leur ce sont des espèces maintenant les animaux élevés ils ne peuvent pas vivre indépendamment de l'homme donc si on les libère ils risquent de mourir donc finalement c'est un peu absurde comme projet ou s'ils arrivaient finalement à survivre si on libère les cochons les 10 millions de cochons qu'il y a en Bretagne si on les libère et qu'on les laisse aller dans les champs ben ils disent imaginons que finalement que ce soit une espèce assez résistante qu'elle ne meurt pas même en ayant retrouvé une autonomie ça va entraîner des dégâts environnementaux donc ça va entraîner des déséquilibres donc il dit non toujours donc quelle que soit la perspective de la libération animale qu'il entrevoit il dit finalement aucune perspective n'est souhaitable donc il dit il faut rejeter l'éthique environnementale et le dernier point qui je dirais qui sera anecdotique sur lequel je ne reviendrai plus dans le reste de la conférence c'est qu'ils rendent compte que ça pose aussi un problème que le végétarisme lui il réfléchit en tant qu'endurbanisme là quand même le végétarisme c'est beaucoup plus efficace pour nourrir la planète ils rendent compte de ça faire de la viande c'est pas du tout efficace ça consomme des terres il faut utiliser beaucoup de terres c'est compliqué parce que c'est toujours manger de la viande c'est toujours manger des plantes via un intermédiaire parce que vous allez manger une vache la vache a mangé des plantes donc c'est une façon de manger des plantes via un intermédiaire il se dit finalement ça serait beaucoup plus efficace pour nourrir la planète finalement que tout le monde devienne végétarien alors on pourrait dire super mais Calicotte en bonne environnementaliste dit non parce que si ça entraîne si c'est plus facile de nourrir la planète avec un régime végétarien la population va donc croître et donc ça va entraîner un déséquilibre donc c'est une mauvaise chose donc ils préfèrent une alimentation moins efficace parce qu'elle permet de réguler la population humaine donc en tout cas avec ces 5 points en 1980 il dit finalement non on ne peut pas il ne faut pas suivre l'éthique animale il faut adopter bien sûr l'éthique environnementale deuxième reconnaissance du coup ah bah décidément mes images sont assez mauvaises je vais retravailler mes images en gros c'est Marc Sagoff qui en 1984 a écrit un autre article célèbre pour dénoncer ou pour critiquer les tentatives de rapprochement entre les deux éthiques alors vous ne voyez pas son titre de l'article mais en tout cas le sous-titre de son article entre justement les deux éthiques il dit que c'est un mauvais mariage et un divorce rapide c'est-à-dire que il y a eu comme je vous l'ai dit il y a eu l'idée qu'on pouvait associer les deux éthiques donc on a pu marier les deux éthiques puisqu'elles avaient quelque chose en commun mais Marc Sagoff constate qu'en réalité non finalement elles ne peuvent que divorcer et il va donner plusieurs raisons de l'incompatibilité entre ces deux éthiques alors une première incompatibilité il va analyser les conséquences de l'éthique animale et il va dire ces conséquences de l'éthique animale sont complètement antinomiques de l'éthique environnementale une des premières conséquences de l'éthique animale c'est le devoir d'assistance aux animaux sauvages en souffrance comme je vous l'ai dit ce qui est important dans l'éthique animale c'est le refus de l'espèce comme critère de considération morale ce qui est important c'est la capacité à souffrir donc s'il y a dans une perspective animaliste s'il y a par exemple un enfant qui est en train de se noyer dans la rivière de Namur on va se dire il va falloir aller l'aider il va falloir assister l'enfant qui est en train de se mourir mais de la même façon s'il y a une biche qui est en train de se noyer dans la rivière de Namur il faut aller l'aider donc puisque l'espèce n'est pas un critère de considération morale si le critère c'est la capacité à souffrir il n'y a pas de raison de ne pas aider les autres animaux qui eux aussi sont capables de souffrir donc il dit donc ça déjà dans le principe ça lui paraît complètement antinomique de l'éthique environnementale où il faut préserver au maximum les environnements alors les aider j'ai dit il faut aller aider la biche qui est en train de se noyer mais ça va beaucoup plus loin les animaux dans le monde sauvage ils peuvent avoir à souffrir de faim par exemple donc il faut aller apporter de la nourriture aux animaux les animaux qui souffrent nous en tant qu'humains on a développé une société où on a abondance de nourriture nous sommes maintenant en position de privilégié sur cette planète finalement il n'y a pas de raison de ne pas aller aider comme on va aider les populations humaines qui souffrent de la faim de la même façon s'il y a des populations d'animaux qui sont dans une situation où ils n'ont pas assez à manger il faudrait aller les aider il évoque même le problème éventuellement de la nourriture végétarienne parce que s'il faut tuer des cochons pour aller donner des cochons morts aux loups quelque part le gain n'est pas bon n'est pas positif en termes d'éthique animale et puis les animaux peuvent avoir froid donc il faut construire des abris pour qu'il n'y ait pas froid ou trop chaud en cas de sécheresse quelque part donc si vous allez dans la nature pour les aider quand ils sont malades ou quand ils souffrent vous allez les aider pour leur apporter de la nourriture vous allez les aider pour les abriter quelque part vous entraînez forcément implicitement une domestication d'une partie en tout cas des animaux sauvages et finalement ça reviendrait l'éthique animale reviendrait à transformer la nature en un parc aménagé vous voyez et alors ça va même plus loin c'est un parc aménagé dans lequel on réduirait le nombre de prédateurs parce que c'est toujours eux qui posent un certain nombre de problèmes qui font souffrir les animaux et il dit cette perspective qui est une des conséquences de l'éthique animale elle est complètement antinomique avec l'éthique environnementale donc il n'y a pas de possibilité d'être à la fois un environnementaliste et un animaliste on est soit l'un ou l'autre ça goffe penche pour l'environnementaliste mais voilà on en est là donc au début des années 80 il y a je dirais le divorce entre les deux éthiques et consommer mais ça va toujours travailler les penseurs ça va toujours travailler les chercheurs qui travaillent en éthique il va y avoir dans la société un désir toujours de rapprocher les éthiques et de façon intéressante Peter Singer en 1992 écrit dans un texte justement où on analyse les deux éthiques et alors Peter Singer je rappelle au cas où quelqu'un ne connaît pas c'est un des pères en gros de l'éthique animale moderne c'est celui qui a joué avec son livre la libération animale en 1975 qui est au fondement du mouvement en gros vegan de nos jours du mouvement animaliste de nos jours donc il a un rôle très important pour l'éthique animale et c'est quelqu'un qui n'a en gros travaillé dans sa vie que dans l'éthique animale il n'a il n'a pas travaillé dans l'éthique animale c'est pas dans ses soucis mais en 1992 malgré il est au courant bien sûr des textes que j'ai cités qui marquaient bien l'antinomie entre les deux éthiques Peter Singer exprime toujours le vœu d'un rapprochement il n'a pas de choses précises à dire mais il dit si on veut protéger les animaux et protéger la nature c'est une espèce de vœu pieux qu'il fait mais il dit on doit pouvoir réussir on doit pouvoir s'allier finalement on devrait travailler ensemble il dit ça sans apporter d'éléments concrets mais c'est intéressant de voir que dans le cadre du mouvement animaliste quelqu'un comme Peter Singer souhaite un rapprochement il désire un rapprochement il pense que c'est même possible de rapprocher les deux éthiques et vous avez une autre approche qui vient d'un philosophe Gary Warner en 1998 qui dit finalement le problème là c'est que l'opposition que je vous ai présentée entre les deux éthiques elle est mal posée c'est une mauvaise opposition pourquoi c'est une mauvaise opposition parce qu'on considère que l'éthique animale c'est un bloc et que l'éthique environnementale c'est un bloc il dit non alors comme je vous ai signalé il y a deux éthiques dans l'éthique animale il y a l'utilitarisme et il y a la théorie des droits ou la déontologie il dit finalement là où il y a une opposition c'est surtout entre l'éthique environnementale et la théorie des droits mais avec l'utilitarisme on pourrait s'entendre et il va donner un exemple l'exemple de la chasse typique que je reprenais tout à l'heure finalement d'un point de vue utilitarisme quand on réfléchit qu'est-ce qui se passe quand il y a une espèce d'herbivore de grands herbivores comme les cerfs par exemple qui dans une région commencent à se multiplier dont le nombre commence à se multiplier parce que par exemple il n'y a plus assez de grands prédateurs donc les cerfs vont se reproduire ils vont en gros exploiter les ressources végétales mais ils vont comme il y a la surpopulation ils continuent à se multiplier il va y avoir une surexploitation des ressources végétales surexploitation des ressources végétales ça veut dire qu'il y a d'autres animaux qui profitaient de cette ressource végétale qui vont en pâtir mais même les cerfs eux-mêmes finalement vont manger leur pain blanc et un petit peu comme on parle dans notre société pour les humains nous sommes actuellement en train d'exploiter les ressources de la planète et donc quelque part on dit attention si on exploite trop les ressources de la planète en tant qu'humain on va souffrir l'environnement dit la même chose pour les animaux s'il y a une espèce d'herbivore qui commence à surconsommer ou à exploiter de façon trop massive leurs ressources mais ils vont arriver à une situation où ils vont être trop nombreux il n'y aura plus de ressources et ils vont donc mourir de faim donc ça va entraîner beaucoup de souffrance donc il dit dans une perspective utilitariste on pourrait se retrouver parce qu'un utilitariste pourrait considérer que la chasse est une bonne chose il suffit de tuer quelques individus régulièrement pour que la population n'explose pas et que donc globalement globalement la qualité de plaisir soit plus grande dans l'utilitarisme ce qui est important c'est d'agir de façon à ce que la quantité de plaisir augmente et que la quantité de souffrance augmente donc la chasse peut très bien rentrer la chasse de régulation peut très bien rentrer dans un calcul de coûts et bénéfices dans le cadre de l'utilitarisme et donc pourrait être accepté dans le cadre de l'utilitarisme donc il dit l'opposition entre les deux éthiques finalement n'est pas une bonne façon de penser ces deux éthiques il faut les aborder en fonction de leur spécificité chacune et en fonction de leurs écoles vous avez une autre tentative de rapprochement alors c'est pas une tentative de rapprochement parce qu'ils n'ont jamais cherché à rapprocher les deux éthiques mais je dirais malgré eux ils ont opéré un rapprochement ce sont deux auteurs canadiens Sue Donaldson et Will Kimlicka qui ont écrit un livre qui est maintenant qui devient célèbre en 2011 et ce sont des animalistes au départ ils se placent dans le cadre de l'éthique animale et ils constatent que ça fait des décennies qu'il y a des philosophes qui parlent d'éthique animale et la situation des animaux a peu évolué ils disent ce qui manque à l'éthique animale c'est des considérations politiques donc ils vont essayer d'intégrer leur réflexion en éthique animale dans un cadre politique et donc ils vont essayer de voir quel statut politique qu'il faut donner aux animaux et ils vont faire une distinction de trois types d'animaux les animaux domestiques les chats les chiens les vaches et les cochons ceux-là il faut avoir un regard sur eux qui est issu de l'éthique animale il faut arrêter de les exploiter il y a les animaux qu'ils vont appeler liminaires c'est-à-dire qui vivent autour de notre société mais sans qu'ils soient domestiqués ça peut être les rats qui viennent manger nos déchets qui vivent avec nous sans qu'ils soient domestiqués ça peut être des pigeons et il y a un troisième type d'animaux ce sont les animaux sauvages qui eux ne cherchent pas le contact le loup dans la savane il ne vient pas voir ce qui se passe dans les villes il est tranquille dans sa savane il ne cherche pas et dans une perspective d'éthique animale il dit qu'est-ce qui serait le mieux pour les animaux sauvages ce qui serait le mieux pour les animaux sauvages ça serait qu'on sanctuarise leur territoire finalement qu'on les laisse indépendants et ça vient c'est une pensée qui vient de la philosophie politique où Kim Lika ce sont des Canadiens ils vont prendre le modèle sur ce qu'on appelle les peuples autochtones au Canada les peuples autochtones au Canada ce sont donc des nations ce sont au sein de la grande nation du Canada ils vivent à la fois au Canada ils sont sur le territoire canadien mais en même temps ils ont une spécificité donc il faut leur reconnaître à ces peuples autochtones au Canada les peuples d'humains là je parle il faut leur reconnaître une certaine autonomie au sein de là du Canada global il se dit finalement s'inspirant de cette pensée de cette réflexion politique sur les peuples autochtones il se dit finalement il faut penser les animaux sauvages de la même façon ce serait des nations souveraines et donc il faut pour protéger pour protéger l'intérêt des individus là on est dans une pensée qui est issue de l'éthique animale pour protéger l'intérêt des individus animaux sauvages il faut sanctuariser la nature et donc là quelque part ça rejoindrait ça rejoindrait la perspective environnementaliste où il faut comme je disais préserver et un des soucis importants de l'éthique animale c'est préserver la nature telle qu'elle est et il y a un dernier exemple il y en a d'autres et c'est juste pour vous donner des exemples de penseurs qui ont essayé d'imaginer des rapprochements vous avez Claire Palmer qui est une philosophe qui a beaucoup travaillé sur l'éthique environnementale et qui dit on est dans une situation qui est en train de changer par rapport à la réflexion qu'il y avait dans les années 70 il y a un élément nouveau c'est le changement climatique le changement climatique va bousculer le concept de préservation ou de conservation puisque si l'éthique environnementale était animée par un souci de préservation ça peut fonctionner dans un écosystème qui globalement n'évolue pas trop ou pas trop rapidement mais si on est dans un écosystème qui évolue très rapidement où les espèces même au sein de ces écosystèmes n'ont pas le temps de s'adapter aux évolutions on est dans une situation qui devient problématique il va falloir poser un certain nombre de questions finalement qu'est-ce qu'on veut préserver toujours elle est animée du souci de l'éthique environnementale qui est de préserver est-ce qu'on préserve l'écosystème c'est-à-dire le caractère vierge de l'écosystème où on n'intervient pas ou est-ce qu'on par exemple on essaye de préserver les espèces et elle dit si on réfléchit comme ça si par exemple on voulait préserver les espèces à tout prix on pourrait imaginer par exemple la meilleure chose à faire pour préserver l'espèce ça serait de déplacer l'espèce d'un endroit à un autre en gros des régions qui deviennent trop chaudes on va les transférer dans des régions qui sont moins chaudes et ça permettrait à l'espèce de survivre alors une perspective comme ça ça peut être accepté par certains environnementalistes qui mettent avant tout le critère de la préservation d'espèces mais ça peut être rejeté par d'autres environnementalistes qui n'aiment pas ces politiques d'intervention massive dans la nature donc il y a déjà une tension au sein du mouvement environnementaliste et il peut y avoir aussi une tension au sein du mouvement de l'éthique animale les utilitaristes ils peuvent eux se dire si globalement les individus sont mieux quand ils ont été transférés dans une autre région si globalement ils sont mieux finalement il n'y a pas de problème dans le cadre de la théorie du droit ça peut poser un problème parce que transférer des animaux sauvages d'une région à une autre ça ne se fait pas en leur donnant un ticket de train et en les transférant dans une autre région donc forcément ça va se faire avec des pertes vous voyez on va transférer il va falloir capturer des animaux les transférer donc il va y avoir 10-20% de pertes oui c'est quelque chose des interventions massives dans le cadre de la théorie du droit alors même on pourrait dire ah oui mais le résultat est globalement positif mais ça dire le résultat est globalement positif c'est avoir une approche conséquentialiste dans le cadre de la théorie du droit ça peut poser un problème s'il faut qu'il y ait 10% ou 20% de pertes quand vous transférez des animaux d'une région à une autre un théoricien du droit peut dire non donc vous voyez en gros avec le changement climatique il y a une reconfiguration des oppositions mais on est donc on est parti des années 80 je vous ai mis une petite trame historique qui est bien sûr très simplifiée mais pour vous donner une idée d'un constat d'un conflit entre les deux éthiques environnementales il y a depuis une trentaine d'années des tentatives de rapprochement de voir que l'opposition n'est pas aussi frontale mais depuis une dizaine d'années il y a un nouveau mouvement au sein de l'éthique animale qui va au contraire réaffirmer l'opposition entre les deux éthiques c'est un mouvement qui se caractérise par le souci de la réduction de la souffrance des animaux sauvages alors ça a un acronyme assez malheureux RAS vous le prononcez comme vous voulez mais vous voyez c'est le mouvement on va l'appeler le mouvement RAS tant qu'il n'y a pas d'autres noms c'est un mouvement qui a le souci de la réduction de la souffrance des animaux sauvages et ce mouvement va reprocher à l'éthique environnementale et aux tentatives de rapprochement un certain nombre de choses notamment c'est l'oubli de la souffrance des animaux sauvages et tout le monde sait que dans la nature il y a de la souffrance il n'y a pas de doute on est tous au courant que je parlais de la prédation tout à l'heure la prédation entraîne de la souffrance les animaux ils meurent de faim de soif et tout le monde sait que globalement il y a de la souffrance mais le mouvement RAS va dire on ne se rend pas compte à quel point il y a de la souffrance et le mouvement RAS il y a une espèce de prise de conscience d'une souffrance énorme dans le monde sauvage et pour vous donner un élément concret pour appréhender cette souffrance c'est qu'il faut se rendre compte quand on fait une évaluation de la vie des animaux sauvages il faut se rendre compte que la quasi-totalité des animaux sauvages meurt avant d'avoir pu se reproduire d'accord ? donc il ne faut pas imaginer la quasi-totalité c'est-à-dire que comme en plus la plupart des animaux sauvages ont des grandes ils produisent beaucoup de progénitures c'est-à-dire qu'ils n'ont pas au cours de leur vie ils n'ont pas deux, trois enfants en fonction de l'espèce ça peut être des centaines des milliers de bébés ils vont mettre au monde des animaux comme eux par milliers chaque individu et la quasi-totalité va mourir parmi ces animaux donc il ne faut pas imaginer que si vous avez la quasi-totalité des animaux qui meurent avant d'avoir pu se reproduire il ne faut pas imaginer qu'ils ont une vie heureuse et puis hop au bout d'un moment juste avant de se reproduire ils meurent pour que la quasi-totalité des animaux meurent avant d'avoir pu se reproduire ça veut donc dire qu'ils vont avoir une vie de souffrance pour qu'il y ait une telle hécatombe et ils disent finalement cette prise de conscience du niveau de souffrance qu'on oublie qu'on a tendance à oublier dans la nature on voit souvent la nature comme quelque chose de beau de joli qui a des valeurs qu'il faudrait défendre en soi ils disent non la nature le monde sauvage est un milieu où on souffre énormément et donc ils vont contester toute idéologie de la préservation il n'y a pas à préserver un milieu où il y a beaucoup de souffrance le souci éthique fondamental c'est d'aider son prochain si on veut aider son prochain au-delà de l'être humain il faut le prochain c'est bien sûr l'animal qui souffre dans la nature et donc toute idéologie de la préservation qui se retrouve dans les tentatives de rapprochement est contestable de la part de ce nouveau mouvement et comme je dis donc il y a un devoir d'assistance quelque part et vous voyez on revient aux idées de Sagoff en 1984 en 1984 Sagoff avait bien vu le problème des conséquences de l'éthique animale mais il avait mis en avant ces conséquences comme un repoussoir finalement vous voyez à quoi aboutit l'éthique animale finalement c'est pas sérieux devoir d'assistance aux animaux sauvages dans quel monde on va et il y a une tentative souvent de ridiculiser cette espèce de conséquence de la pensée de l'éthique animale parce que si on doit aller aider toutes les souris de ce bas monde vous voyez ça devait un peu fou mais le mouvement race finalement est né en affrontant ces idées-là ces tentatives de ridiculisation en contre-argumentant alors l'idée elle est assez simple par exemple pour le devoir d'assistance on va dire aller aider les animaux sauvages c'est complètement absurde parce que c'est infaisable oui mais ce genre de raisonnement si on l'applique à l'espèce humaine on va dire oui ben si on voulait sauver la misère du monde on pourrait pas sauver la misère du monde donc pas la peine de faire un effort et le mouvement roi se dit non c'est pas parce que vous pouvez pas sauver la misère du monde que vous pouvez pas aider votre voisin et que vous pouvez pas aider à la rigueur la personne au bout de la rue et à la rigueur de temps en temps aider un enfant malade à l'autre bout du monde c'est pas parce que la tâche est insurmontable que ça vous dédouane de tout effort et donc la tentative de ridiculisation de ce devoir d'assistance aux animaux sauvages le mouvement roi le renverse quelque part et il considère qu'au contraire c'est l'idée de ah puisque c'est trop compliqué je ne fais rien qui serait une position qui ne serait pas tenable donc le mouvement roi se va proposer alors je vais bien sûr très rapidement exactement comme le mettait en avant Sagoff il va proposer de limiter la prédation donc la prédation est un problème dans le monde sauvage il va proposer d'aménager les espaces sauvages pour que les animaux finalement souffrent moins et il va proposer alors à terme parce qu'on n'en est pas encore là sur un plan technique mais éventuellement pourquoi pas modifier génétiquement des animaux puisqu'il n'y a plus l'idéologie de la préservation pourquoi préserver les espèces telles qu'elles sont s'il y avait un moyen de transformer les espèces pour que finalement il y ait plus de plaisir sur terre il n'y a pas de raison de s'interdire des modifications génétiques donc finalement ma conclusion sera assez simple je vous ai fait un peu un tableau des tensions et des tentatives de rapprochement et bien finalement on peut dire qu'en 2019 le conflit entre les deux éthiques n'est toujours pas dépassé voilà je vous remercie un peu je vais 2016 2015 2016 2015